C'est une qualification de légende. J'aimerais aller voir tout de suite comme ça. Olivier Rouillet, je me souviens de votre première intervention en disant « Là, il n'y a pas de mots, on ne peut pas pronostiquer, j'y crois pas. » De toute façon, les mots ne me sortent pas. Maintenant que vous avez vu le match, maintenant que vous êtes un peu redescendu tranquillement, qualification de légende, qu'est-ce que vous avez vécu ce soir ? Génial, génial. Moi, j'ai vécu un grand moment de bonheur. J'ai vu une deuxième période somptueuse de Liverpool. C'est presque miraculeux. C'est des vrais moments de football. C'est des vrais moments où il y a de l'incertitude, où il y a des choses faites, magnifiques, où il y a ce quatrième but de Ligui sur cette inattention du Barça. Mais surtout, la qualité du jeune, je ne sais jamais son nom. Alexandre Arnaud. C'est génial ce qu'il fait. Le coquin. Parce que regarde, il s'en va et tout de suite, il voit que personne n'est attentif. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Et on a cru qu'à ce moment-là, il se passait entre Origi et lui, qu'il y avait un fil invisible, qui a tiré la manette pour dire « je vais te la donner ». Et ça, c'est absolument extraordinaire. Moi, je pense que c'est un match de légende. Tout le monde dit « qualification ». Si on arrive même à trouver un mot supérieur que légende, on n'en est franchement pas loin. Parce qu'en demi-finale de Ligue des Champions, aller renverser un match où il y a 6% de chances de se qualifier, battre le Barça 4-0 en ayant perdu ses deux meilleurs joueurs d'attaque qui ne sont pas disponibles au début du match, en faisant une saison où vous êtes à l'agonie physiquement, parce que vous jouez un mano-a-mano avec Manchester City. C'est un résultat exceptionnel.